Les aigles se rassemblent Lettre du 6 février 2021 de Frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e manche Chère épouse stimulée, c'est en train de se produire. Nous y sommes. Quelque chose est en train d'arriver. Il nous révèle sa parole comme jamais auparavant. Il a promis que ces choses s'accompliraient dans les derniers jours et elles s'accomplissent. Plus besoin d'entendre ou de se questionner. Cela est arrivé. La manifestation de Dieu stimule l'épouse. Sa voix nous unit tous ensemble autour de sa parole. Il faut c'est cet honneur inconnu pour nous réveiller de nouveau. C'est là à commencer le réveil attendu depuis si longtemps parmi son épouse. Et quand vous lirez, recevrez les bandes. Écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant la bande. Parce qu'ils ont réécouté les bandes et elles sont vraiment très claires. Alors, vous saisirez mieux là-dessus. Frère Branham Il n'y a qu'une seule manière de le saisir clairement. Appuyez sur le bouton play. Comme nous sommes heureux de faire exactement ce qu'il nous a dit de faire. Réécouter les bandes. La révélation confirmée de Dieu a été clairement expliquée. La véritable révélation de la personne qui est venue dans notre jour a été révélée à son épouse. Jean 14, 12 Et Joël Joël 2, 38 Paul De Timothée 3 Malachie chapitre 4 Et Jean le révélateur Apocalypse 10, 17, 1 à 17 Vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Et pour l'église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée fait chair au milieu de son peuple à nouveau. Voyez, et il ne le croit tout simplement pas. La parole incarnée fait chair au milieu de nous à nouveau. Gloire Ceci est la véritable révélation de ce message ici. Du temps de la fin. Et nous le croyons. Comment pouvons-nous même commencer à lui exprimer que cette révélation signifie pour nous? Les dernières heures du temps sont là. C'est votre dernier avertissement. Ne donnez pas d'interprétation personnelle à ce message. Voilà ce qu'il veut. Qu'il soit pur, sans mélange. Tenez-vous-en à la parole. Ne dites pas, il y a autre chose que seulement ce qui se trouve dans ces bandes. N'écoutez pas des raisonnements qui diraient, il y a des erreurs sur les bandes. Vous n'avez pas à croire chaque parole. Et bon, qu'est-ce qui fait qu'on est antichrist? Quiconque nie que chaque parole de ceci n'est pas vraie et doit être enseignée exactement telle qu'elle est. C'est un antichrist parce qu'il nie la parole. Et il est la parole. Frébrana Nous sommes tellement heureux et reconnaissants de pouvoir dire oui. Nous croyons chaque iota, chaque trait de l'aide. Nous nous en sommes tenus à son ministère de bande. Il n'y a aucun doute dans notre cœur et dans notre esprit. Nous sommes son épouse et cela nous a donné la stimulation par révélation. Nous pouvons à peine nous contenir. Alors nous crions, nous nous lèvons, nous tapons des mains et nous courons partout. Le réveil est en marche. Si vous auriez aimé vivre au jour de la Pentecôte, quand la colonne de feu est descendue dans la pièce de manière impétueuse, qu'ils ont tous été remplis de son Saint-Esprit et qu'ils ont reçu la stimulation par révélation. Joignez-vous à nous et vivez cette même expérience. Ce dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, heure normale de l'Est. Et unissez-vous à son épouse du monde entier alors que nous écouterons le troisième saut du 20 mars 1963. Le troisième saut du 20 mars 1963. Frère Joseph Branham Passage des Écritures à lire pour se préparer à l'écoute de la prédication. Le troisième saut. Écriture Matthieu le chapitre 25 du verset 3 au verset 4 Jean le chapitre 11 le verset 1 à 14 Jean le chapitre 14 le verset 12 Jean 17 le verset 17 Actes le chapitre 2 1 Timothée le chapitre 3 le verset 16 Hébreu le chapitre 4 le verset 12 Hébreu le chapitre 13 le verset 8 1 Jean 5 le verset 7 Lévitique le chapitre 8 le verset 12 Jérémie le chapitre 32 Joël le chapitre 2 le verset 28 Zacharie 4 le verset 18 Zacharie 4 le verset 12 14h heure de Dieu-Fersonneville Heure normale de l'Est et 20h en Afrique centrale Nous nous rassemblerons à 20h autour de ce serment intitulé Le troisième saut. Que Dieu vous bénisse richement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada